Alors voilà, vous avez retracé votre histoire, votre story, longuement en 5 épisodes avec Jean-Luc Bertrand. On va le faire en 3 temps. Le passé, d'abord, qu'est-ce qui vous a plu le mieux dans votre carrière jusqu'à présent, et par le passé forcément aussi ? Un moment fort de ma carrière a été quand j'étais à Etelbruck, au Capé, et je me promenais à midi sur la rue Piétonne, et on m'appelle pour me dire que j'avais le poste à l'abbaye de Neumunst, et c'était un moment choc en fait, parce que je n'attendais pas du tout. J'avais postulé pour montrer qu'une jeune femme pouvait postuler, mais je pensais qu'on allait me prendre, c'était impossible. J'avais 35 ans, je n'étais pas luxembourgeoise, j'étais une femme, j'étais sûre qu'impossible, et je l'ai eu. Donc comme quoi les rêves se réalisent et peuvent se faire. Le temps présent, qu'est-ce qui vous plaît actuellement dans votre fonction ? Oui, je considère que j'ai le plus beau boulot du pays, c'est un lieu magnifique, on est vraiment dans le patrimoine, et ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de penser le futur, de penser comment on peut changer les choses, de proposer des spectacles ou des conférences qui peuvent nous faire réfléchir, et je dois dire que chaque jour est important pour moi, et oui, et je l'aime. L'avenir, justement, comment vous vous projetez dans les années à venir, dans le futur, où vous vous voyez dans votre fonction actuelle, et peut-être ailleurs ? Dans ma fonction actuelle, je me vois diriger l'abbaye, bien sûr, l'abbaye de Neumunst, comme un lieu de création, avec de la création partout, comme on l'a maintenant, mais encore plus, un peu dans le sentiment du centre 4 à Paris, donc avec des jeunes partout, des enfants, des personnes plus âgées partout, et aussi dans le domaine féministe. Dans le domaine féministe, je pense que nous avons réussi beaucoup de choses, et j'espère qu'avec aussi par mon petit grain de sel, aussi par mon travail en général, mais aussi par mon travail bénévole, de pouvoir apporter quelque chose à la société luxembourgeoise.